Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo que j'adore, les créations de Sims avec histoire. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature, aujourd'hui j'ai eu envie de créer une adorable petite famille dont le père Tom est astronaute. Veuf et souvent absent à cause de son travail, il a confié la garde de son fils Léo à sa mère Andrea. Voici leur histoire. Andrea Starfield avait toujours été une femme distinguée. Dès son plus jeune âge, les adultes l'avaient félicité pour son vocabulaire soutenant ses manières impeccables et surtout pour sa dextérité au piano. Son professeur était impressionné par ses capacités et avait parlé à ses parents d'un don qu'elle se devait de chérir. Et c'est ce qu'elle fit tout au long de sa vie. Dans un premier temps au sein du prestigieux orchestre de San Maishuno, puis dans un second temps en tant que professeur de piano au centre communautaire de San Seqoia, une charmante ville où elle s'était installée à la naissance de son fils Tom. Elle l'avait élevée seule, le père biologique préférant mettre les voiles lorsqu'il avait appris la nouvelle. Andrea n'avait pas cherché à lui courir après, loin d'elle l'idée de supplier un homme de prendre soin d'elle et de son fils en pleurnichant, après tout c'était une femme distinguée malgré l'inconfort de la situation. A la naissance de Tom, elle comprit que concilier les répétitions et tourner avec l'orchestre et sa nouvelle vie de mère célibataire serait impossible. Et puis après dix ans passés à écumer le pays en pianotant, Andrea se disait qu'il était peut-être temps de passer au prochain chapitre de sa vie. Elle partit alors en quête d'un nouveau défi à relever qui lui permettrait d'entretenir son don de pianiste et de s'épanouir dans sa nouvelle vie de mère célibataire. Après plusieurs semaines à scruter les offres dans tout le pays, elle était tombée sur une petite annonce pour un poste de professeur de piano au sein d'un centre communautaire à San Seqoia. D'abord peu emballée par l'offre, elle prit tout de même le temps de se rendre sur place pour voir de quoi il retournait. Après tout, c'était sa seule option valable en plusieurs semaines de recherche. En arrivant dans cette ville qui lui était inconnue et qui a priori lui paraissait anecdotique dans le pays, elle se surprit à sourire devant les quais colorés et à imaginer les après-midi passer avec son fils au bord du lac en pique-niquant et en jouant au ballon. Elle était tellement hypnotisée par le charme de la ville qu'en arrivant dans la salle de musique, elle ne remarqua pas tout de suite les murs décrépits et les lattes du parquet abîmées. Non, tout ce qu'elle vit était un piano, vieux ayant besoin d'être accordé, mais un piano tout de même. L'appel de la musique fut le plus fort et elle se sentit étonnamment à l'aise dans cette petite salle défraîchie. Elle accepta la proposition d'embauche et emménagea avec son fils quelques semaines plus tard. Et depuis, elle n'avait jamais regretté sa décision. Aujourd'hui à la retraite, elle continue de temps à autre à donner des cours aux habitants, mais surtout, elle se consacre à l'éducation de son petit-fils, Léo, le fils de Tom. Oh, Tom aimerait pouvoir passer plus de temps avec son fils et être aussi présent que sa mère l'a été pour lui, mais depuis la perte tragique de sa femme dans un accident de voiture, il est la seule personne avec un revenu stable dans le foyer. Et quel revenu ! En tant qu'astronaute, il est clair que Tom ne s'inquiète pas pour sa retraite, et son salaire lui permet de subvenir aux besoins de sa mère et de son fils, mais ce confort a un prix. Tom a toujours été un bon élève, et il n'a jamais réellement connu de difficultés, dans quelques domaines que ce soit. Sport, musique, école, relations humaines, tout lui semble facile. Ses professeurs disaient de lui qu'il était surdoué, d'autres parlaient de haut potentiel, ou de génie. Mais sa mère n'avait jamais voulu lui faire passer quelques tests que ce soit, hors de question de le catégoriser et de l'enfermer dans une case. Cela lui avait plutôt réussi, il était devenu un astronaute brillant et respecté dans toute la communauté. Lorsqu'il croisait ses voisins, il surprenait des regards admiratifs et des chuchotements ahuris. La seule personne qui semblait las de ses histoires et de son statut était son fils, Léo. Léo Starfield, un nom et un prénom en lien avec l'espace pour un petit garçon qui a sans cesse la tête dans les étoiles. Oh, pas pour se rapprocher de son père, mais plutôt pour échapper à la réalité de son quotidien. Timide et créatif, Léo est un petit garçon solitaire qui a du mal à se concentrer à l'école et préfère grévouiller des dessins dans son cahier de mathématiques. Souvent moqué par ses camarades pour ses rêveries bizarres et sa difficulté à additionner les nombres alors que tous les autres élèves de son âge y arrivent, le petit garçon a plus d'une raison de chercher à fuir l'école. Heureusement pour lui, sa grand-mère Andrea lui apporte une présence réconfortante et elle déborde toujours d'idées pour lui remonter le moral. En lui jouant sa chanson de dessin animé préféré au piano, en l'emmenant promener le chien près du lac et en lui préparant son fameux pain d'épices. Personne ne connaît Léo mieux que sa grand-mère, pas même son père. Léo aimerait que son père travaille moins et passe plus de temps avec lui. Il aimerait retourner dans sa maison d'enfance, celle où il habitait avec sa mère avant que celle-ci ne décède et que son père ne le confie à sa grand-mère. Mais il sentait au fond de lui que ces jours-là étaient loin derrière lui et qu'il devait maintenant s'habituer à sa nouvelle vie auprès de sa grand-mère et de sa petite chienne, Stella. Léo adorait cet animal. Fidèle et gourmande, elle passait le plus clair de son ton sous la table à espérer que Léo lui partage un petit bout de pain d'épices et quelques pâtisseries préparées par Andrea ce jour-là. Léo était ravi de ce rôle, même si sa grand-mère le grondait parfois lorsqu'il lui donnait un trop gros morceau. Elle va grossir enfin, martelait Andrea. Alors, pour se faire pardonner, Léo allait promener la chienne dès qu'il en avait l'occasion pour essayer de la faire maigrir un peu et de ne pas se faire disputer par sa grand-mère. Un jour, en sortant de l'immeuble pour son habituelle promenade du samedi matin avec Stella, Léo vit un camion de déménagement et deux adultes les bras pleins de cartons devant. Il leur tint la porte et le jeune homme le remercia. La femme qui l'accompagnait passa à son tour et le remercia également avec un grand sourire. Elle était drôlement jolie. Léo se dit alors qu'il aimerait bien avoir une femme aussi belle plus tard. Le lendemain, il revit la jeune femme, mais dans sa cuisine, en compagnie de sa grand-mère, en train de prendre le thé. Elle lui apprit qu'elle s'appelait Valentina et qu'elle venait d'emménager avec son petit ami Matteo dans la résidence, au dernier étage. Le fameux Matteo frappa à la porte de l'appartement quelques instants plus tard et se joignit à eux pour le thé. Léo l'aimait bien. Il était drôle et cuisinait encore mieux que sa grand-mère. Il le laissait parfois jouer avec lui dans le jardin de la résidence pendant qu'il s'occupait du potager. Pendant les barbecues, il lui apprenait tout ce qu'il faut savoir sur la braise et l'art de gérer les cuissons de la viande. Mais ce n'était pas tout. Matteo lui apprenait plein d'autres choses. Comment déboucher un évier, comment nouer un noeud de cravate, comment faire du vélo et sans les mains. Bon, ça, ça n'avait pas trop plu à sa grand-mère. Mais il s'était excusé en les invitant à dîner et avait fait ces fameux empanadas, alors il avait été pardonné. Pendant le dîner, Matteo et Valentina n'arrêtaient pas de se regarder en riant bêtement. Léo ne comprenait pas vraiment pourquoi. Bon, Valentina était très jolie et très gentille avec lui, mais quelque chose lui échappait. Alors après le dîner, lorsqu'il se retrouva seul avec Matteo, il lui demanda pourquoi elle sourit autant. Matteo lui expliqua alors que c'était l'amour, et qu'un jour, il connaîtrait ça lui aussi. Il lui donna quelques conseils et lui expliqua pourquoi il était important de toujours bien traiter ce qu'on aime, et en particulier sa femme. Oui, Léo aimait bien Matteo, et ne put s'empêcher de penser qu'il aimerait que son père lui ressemble un peu plus. Et voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais déjà partagé l'histoire des voisins de Matteo, le personnage principal du Family Dynamics, avec le foyer Ferguson, constitué d'un quarantenaire divorcé qui était retourné vivre chez son père. Ici, j'avais envie d'avoir une histoire un petit peu différente, avec un petit garçon élevé par sa grand-mère, et j'imaginais vraiment un petit garçon, pas torturé, mais voilà, un petit peu malheureux, qui trouve pas trop sa place à l'école, qui a du mal à se faire des amis, et qui adore sa grand-mère, qui passe toujours des bons moments avec elle, mais qui aimerait bien passer plus de temps avec son père, même si, bah voilà, c'est pas possible. Et je trouvais ça rigolo d'imaginer qu'il voyait en Matteo le père qu'il aimerait avoir, même si Matteo est assez jeune, finalement, par rapport à son vrai père. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Les liens des quelques CC utilisés seront bien évidemment en barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501